Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet assez délicat qui est le sujet du tarif. Est-ce qu'en tant que coach, on doit afficher ses tarifs ? Est-ce qu'on doit le présenter une fois durant l'appel seulement ? À quel moment ? Comment le présenter ? Bref, c'est une thématique assez complexe, surtout si tu n'es pas totalement à l'aise avec l'argent et que tu n'as pas beaucoup d'expérience. C'est totalement compréhensible. Je m'appelle Lingen. Ma passion, c'est d'aider des coachs comme toi à développer ton business. Si tu es intéressé par aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Tu vas pouvoir accéder à un e-book où je passe en revue les neuf étapes pour développer son business de coach. Let's go ! J'aimerais te présenter trois choses. Je suis en train de regarder mes notes. C'est bon, je vais te parler de ça. Avant de devenir client, le futur coaché passe par trois étapes. Par l'étape de suspect, de lead et de prospect. Le suspect, c'est celui qui ne te connaît pas du tout. C'est une façon de présenter les choses. C'est pour ça que j'ai regardé mes notes parce que ça dépend comment les gens présentent. Sinon, tu as aussi le TOFO, MOFO, BOFO, le top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Bref, tout ça pour dire qu'il y a trois niveaux de connaissance de qui tu es. En fonction de son niveau de connaissance, il faut ou pas lui présenter le tarif. En gros, un inconnu, tu ne vas pas lui dire ton tarif. C'est juste, surtout si tu vends un accompagnement premium comme je le propose. En gros, si tu es déjà allé dans des boutiques de luxe, tu verras que même, moi je ne suis jamais vraiment beaucoup rentré, mais de l'extérieur, souvent le prix n'apparaît pas ou il apparaît en tout petit. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas et à qui tu vas potentiellement vendre un programme à 3000 euros, il ne faut pas que tu le présentes d'abord le tarif parce qu'il va être très émotionnel. Tout de suite, il va se braquer, il va se dire, on ne se connaît même pas, ton truc coûte 3000 euros, mais tu es qui toi pour vendre un truc 3000 ? Il ne faut pas que tu crées ce genre de réaction chez ton prospect parce que ce même prospect en fait, un peu comme si par exemple tu cherches à te mettre, tu vas à une soirée de célibataire et il y a quelqu'un tout de suite qui annonce, moi je veux me marrer, je veux me marrer, je veux me marrer qui est célibataire ici. C'est hyper flippant. Donc, ne présente pas ton tarif à un suspect. Par contre, quand il commence à s'inscrire à ta newsletter et à participer à tes webinaires, là, c'est possible de présenter le tarif de ce que tu fais, mais idéalement, idéalement, il faut le présenter durant un appel et même à la fin d'un appel quand on s'est assuré que le prospect était vraiment intéressé. Ça n'a rien de balancer son tarif comme ça et quand on te demande, n'hésite pas, tu as le droit de dire non en fait, c'est ton business. Tu dis écoute, je comprends que tu sois intéressé par le tarif parce que moi aussi, c'est le genre de questions qui m'intéressent, mais pour le moment, je ne sais même pas si je veux encore travailler avec toi. Tu ne sais pas si tu veux qu'on travaille avec moi et puis j'ai plusieurs options possibles, si c'est vrai. Donc, je ne connais pas encore ton besoin et je ne peux pas te balancer comme ça un tarif. Tu me permets qu'on fasse plus connaissance, que je te pose quelques questions et si la personne, elle refuse, elle n'est peut-être pas coachable et ça ne sert à rien en fait. Si elle te dit non, non, moi, je veux absolument qu'on elle te t'arrive, je ne fais pas d'appel avec toi sinon, vous voyez, ça, il faut fuir ce genre de personnes, mais ça n'arrive presque jamais. Je fais une parenthèse sur ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait peut-être plusieurs offres possibles. Je ne t'invite pas à avoir plusieurs offres possibles, mais par contre, c'est vrai que si tu as une offre par exemple à trois mois qui coûte admettons 2000 euros, en fonction de ton prospect, tu peux peut-être vendre une offre à 2500 euros sur quatre mois et à 1500 euros sur deux mois. Je ne te recommande pas du tout, mais je te dis ça parce qu'en fait, tu as le droit d'improviser une nouvelle offre en fonction de quand tu es avec ton client et donc, ce n'est pas un mensonge de lui dire j'ai plusieurs alternatives pour toi alors qu'en fait, tu n'as qu'une offre. Voilà, je referme la parenthèse. Du coup, ma recommandation, c'est vraiment de parler de ton tarif à la fin. Par contre, tu vas peut-être me dire « Ouais, mais moi sur le web, j'ai vu des gens qui annonçaient les tarifs, etc. » L'exception au fait d'annoncer son tarif le plus tard possible, c'est quand tu vends un programme d'accompagnement pas très cher, entre guillemets, genre à 1000 euros. À la fin d'un webinaire, tu peux le présenter. Mais bon, je t'encourage plutôt à vendre plus cher dans ce cas-là. Deuxième exception, c'est quand tu as tellement de prospects que tu n'as pas le temps d'avoir tout le monde au téléphone et que tu n'as pas envie d'avoir des touristes parce que tu as 20-30 appels chaque mois et que tu n'arrives plus à faire. Du coup, tu annonces le tarif pour filtrer les touristes. Comme ça, tu n'as qu'au téléphone que des gens motivés que tu closes à 50 %. Maintenant, je t'invite à ne pas prendre cette solution de facilité si tu n'as pas le luxe d'être dans cette situation. Si tu n'as pas 20-30 appels, ce n'est pas la peine de faire ça parce que tu vas te tirer une balle dans le pied et ce serait dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aide. Si tu veux aller plus loin, comme je te l'ai dit, il y a un lien en description qui te permettra d'accéder à notre e-book et j'ai hâte que tu te découvres. Et si tu veux qu'on échange pour éventuellement travailler un jour ensemble, n'hésite pas, tu feras partie de la communauté. Tu pourras échanger avec moi et mon équipe par email et je serai ravi de faire ta connaissance. À très bientôt.